Bonjour et bienvenue sur la chaîne l'oracle de Tani. Aujourd'hui j'avais envie de faire un tirage pour les célibataires, que vous soyez célibataires depuis un moment ou depuis peu. Je voulais vous faire un petit état des lieux. J'ai choisi un tarot, le tarot de Nicoletta Cecconi et un oracle, l'oracle des dragons protecteurs de Lucie Cavendish. On va tout de suite passer au tirage. Je vais faire un tirage assez rapide. C'est un tarot que je trouve très intéressant pour travailler sur l'ombre, sur l'enfant intérieur, sur les blessures. C'est un tarot que je trouve très parlant visuellement. Je sais qu'il peut déranger certains ou certaines d'entre vous. Je m'en excuse, je suis désolée. Il ne parlera pas à tout le monde. Ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun. Mais ça me permet de vous le présenter. Parce qu'on ne le voit pas tant que ça, en fait, en tirage. Et puis, vous me ferez un retour. Vous me direz si vous avez envie de le voir plus régulièrement ou pas. Mais, en tout cas, moi, je le trouve assez parlant. Donc, on va voir ce que ça nous dit. Donc là, je vais simplement couper, étaler. Voilà. Alors, je suis désolée pour ma voix. J'ai la voix un petit peu enrouée. J'ai arrêté un rhume ou la crève. Donc, là, on va voir ce qui est positif. On va voir ce qui est négatif. Et on aura une carte un peu plus conseil. Voilà. Pour faire un petit peu un état des lieux de votre situation. Je ne vais pas tirer plus de cartes. Je prendrai plutôt après l'oracle pour compléter si besoin. Alors, on va regarder tout de suite. Les points positifs. Alors, ça s'adresse aux célibataires qui sont sortis d'une relation il y a peu. Ou ceux qui sont sortis il y a un peu plus longtemps. Alors, pour l'instant, vous êtes encore dans des énergies de réflexion, de centrage sur vous-même. Vous êtes un petit peu dans votre bulle pour l'instant. Vous avez décidé de prendre le temps de la réflexion, d'essayer de travailler sur les raisons de l'échec, en fait, de votre relation, du pourquoi vous vous êtes séparés. De travailler là-dessus, de réfléchir. C'est vrai que souvent, on voit des gens qui, à peine sortis d'une relation, se précipitent dans une autre. Et ce n'est pas forcément la chose à faire parce qu'on n'a pas de recul. On ne prend pas le temps de voir, de tirer les leçons de la relation précédente. Et là, au contraire, ce qui est très positif, c'est que vous avez décidé de faire ce travail. Donc, c'est vraiment, moi, je trouve ça vraiment très bien. Alors, les points négatifs. Alors, là, vous étiez dans un isolement un petit peu volontaire. Attention à ce que cet isolement ne perdure pas. Parce que, vous voyez, là, on est avec le 9 d'épée. Ici, on était le cap de coupe. Là, le 9 d'épée, c'est clairement les peurs, les cauchemars. Il ne faut pas que vos peurs prennent le pas sur vous, qu'elles guident votre vie. Là, on a l'impression que vous avez peur du monde extérieur. Alors, oui, vous serez blessé à nouveau, certainement. Vous serez trahi à nouveau, vous allez souffrir à nouveau, vous allez tomber, vous allez vous relever. C'est la vie. Donc, il ne faut pas vous enfermer. C'est un peu les défauts de ces qualités. C'est-à-dire que ici, c'était l'isolement positif. Là, vous êtes dans l'isolement négatif. C'est-à-dire que vous êtes dans un isolement un petit peu mental, avec des peurs qui prennent un petit peu le dessus. Vous avez besoin de vous protéger. Mais à ce rythme-là, vous allez un petit peu vous couper du monde et laisser vos peurs prendre les règnes, en fait. Et ça, ce n'est jamais très bon. Donc, attention à ne pas aller d'une réflexion, d'un recentrage sur vous-même à un isolement. Alors, le conseil. Alors, le conseil, vous voyez, c'est le 3 de coupe. Alors, le conseil, c'est vraiment de retourner vers les autres. Voilà. Votre temps de réflexion, ça y est, il est passé. Vous pouvez à nouveau rentrer dans la vie, rentrer dans une démarche positive. Peut-être, bon, vous n'avez pas d'amour pour l'instant. Ce n'est pas grave. Profitez au maximum de vos amis. Faites des activités. Inscrivez-vous à une activité sportive, peut-être, ou artistique. Mais, en tout cas, ce n'est pas en vous enfermant sur vous-même que vous allez rencontrer quelqu'un, ça, c'est sûr. Donc, si vous avez envie d'être dans une démarche de rencontre, que vous vous sentez prête pour cela, surtout, allez vers les autres. Faites des activités avec des amis, sortez, allez prendre un verre, allez au ciné. Enfin, vraiment, voilà. Retrouvez un petit peu votre vie sociale. Et ne restez pas enfermé chez vous. Je le dis souvent, mais ce n'est pas en étant de Netflix que vous allez faire des rencontres, ça, c'est sûr. C'est le béabat, c'est peut-être de la jugeote. Mais, bon, je ne peux pas dire mieux. Alors, on va prendre le règle des dragons protecteurs pour voir ce qu'il nous dit. Alors, j'ai un paquet de tomber, ça ne va pas le faire. J'aimerais bien gagner une carte qui tombe. Je trouve ça plus parlant. Alors là, je suis en train de dire qui veut m'accompagner aujourd'hui. Elle est tombée. Ah, j'ai deux cartes de tomber. Top, par terre. Alors, bon, j'ai un de mes guides, Pan-Dragon. Et j'ai la dame en bleu. Donc, je vais vous les montrer une par une. Alors, Pan-Dragon. Pan-Dragon, c'est un nom gallois, en fait, qui veut dire chef des dragons. Alors, c'est le nom de famille du roi Arthur, Pan-Dragon. Son père, c'était Luther Pan-Dragon. Alors, cette carte, c'est soyez fort. La pure énergie masculine. Donc, c'est vraiment soyez fort. Utilisez votre énergie masculine. Prenez le lit sur votre vie. C'est ça qu'il nous dit Pan-Dragon. Qu'il est temps de passer à l'action, en fait. Pan-Dragon, oui, c'est le masculin. C'est l'action. C'est le leader. Il n'est pas chef des dragons pour rien. Il dit reprenez votre vie en main. Donc, on l'a vu. Là, le temps de la réflexion. Ça y est, c'est bon. Vous avez travaillé sur vous-même. Vous avez travaillé sur l'échec précédent. Il est temps d'aller de l'avant. Et ici, on a la dame en bleu. Et la dame en bleu, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit, rien n'est impossible. On lui avait dit qu'elle n'arriverait pas à faire pousser ces fleurs un petit peu bizarres. Mais elle a dit, non, je suis sûre que j'y arriverais. Et elle y est arrivée. Regardez ces fleurs un petit peu étranges qui ont poussé dans son jardin. En fait, la dame en bleu, elle nous dit, faites-vous confiance. C'est écouter votre petite voix intérieure. Croyez en votre potentiel. Elle sait quand le moment est venu d'agir. Alors, regardez quand même cette belle combinaison d'énergie. Vous avez Pendragon qui vous dit, prenez votre vie en main. Et la dame en bleu qui vous dit, écoutez-vous, le potentiel est en vous. Et vous saurez au fond de vous quand il est temps de prendre la main. C'est une énergie très, très positive pour aller de l'avant. Moi, je vous sens prête, vraiment, ou prête pour être dans une démarche de rencontre, de faire une nouvelle rencontre. Alors, je ne sais pas ce que la vie va vous apporter dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, vous avez les cartes en main pour aller de l'avant, pour prendre les rênes de votre vie et prendre votre destin en main. Mais pour ça, il faut sortir de votre bulle. Il faut, ça y est, vous avez réfléchi, vous avez travaillé sur vous-même. Là, il est temps, clairement, de passer à l'action. Pendragon, c'est un de mes guides. Je l'ai sorti, je ne sais combien de fois, mais il y a des cartes de ce jeu, je ne les ai jamais vues encore. Lui, je l'ai sorti, je ne sais combien de fois, avec une autre carte. Mais quand j'ai l'autre carte, je me mets à pleurer. Donc, j'avais peur de tomber sur elle, je vous avoue. Hashtag, je suis une pleureuse. Oui, c'est moi. Donc, voilà, les Pendragon, c'est un de mes guides. Donc, la question que j'ai posée, c'est qui veut m'accompagner pour ce tirage, pour aider les personnes célibataires ? Il est sorti, j'en suis vraiment heureuse. Donc, écoutez, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de belles rencontres, de belles énergies pour les semaines à venir. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada